Après 17 années d'exil et de clandestinité, l'ancienne figure de la Fédération Estudiantile Scolaire de Côte d'Ivoire, Fessy, et membre actif de la rébellion dès le début des années 2000, le Dr Soumaïla Doumbia, alias Doumbia Major, aujourd'hui président du Congrès panafricain pour la reconnaissance CPR, revient au pays avec son bâton de pèlerin pour cette fois-ci prôner la vraie réconciliation entre les Ivoiriens. Il a tenu ce mercredi 3 janvier 2018 une conférence en présence de la presse nationale et internationale. Cette conférence visait à sensibiliser les Ivoiriens à l'adoption d'une nouvelle vision pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le conférencier appelle donc tous les Ivoiriens à une réconciliation vraie tout en passant par le pardon. Selon le Dr Doumbia Major, l'unité est une obligation et non une option. Je ne peux prétendre m'engager dans la réconciliation des Ivoiriens alors que je traîne derrière moi des rancunes, des rancœurs, des haines. Il fallait aplanir tout ça. Il fallait aller de l'avant. Il fallait aller vers ceux avec qui il y a eu des conflits. Et c'est cette démarche qui a été faite. Il a écrit à cet effet, je n'entrerai pas dans des choses qui sont plutôt d'ordre théologique. Il est donc écrit qu'il faut oublier les événements passés car nous sommes sur le point de faire une chose nouvelle. Oui, en effet, nous pensons que la Côte d'Ivoire est engagée sur le chemin des choses nouvelles et que des grandes choses s'annoncent pour notre nation qui doit renaître de ces cendres. Et cette Côte d'Ivoire nouvelle ne peut se bâtir sur des rancœurs, sur la haine, sur la rancune. C'est pourquoi il s'impose à tous le pardon, la réconciliation. Il a ensuite demandé la clemence du chef de l'État pour la libération des prisonniers politiques. Nous, au CPE, notre proposition est de demander au président de la République une loi d'amnistie. Nous lui demandons donc la clémence. Nous ne forçons la main à personne, mais nous pensons que cela est nécessaire. Nous demandons la libération des détenus suite aux événements politiques que notre pays a connus en 2011. Nous pensons que cela est important. Cela est important pour la paix. Ce que nous demandons, c'est que le chef de l'État pose un acte qui rassure. Je suis là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça rassure certains, mais il faut aller plus loin. Il faut rassurer les autres. Et c'est pourquoi cette amnistie, cette loi d'amnistie, sur laquelle je reviens, est importante. Et elle est importante pour le développement, parce que dans la division, on ne peut bâtir. Elle est importante pour la paix. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de cette paix, tant voulue et tant souhaitée par le peuple, que nous demandons aussi à tous ceux qui détiennent illégalement des armes de les déposer. Nous demandons à ceux qui occupent illégalement des maisons, de les libérer à ceux qui occupent illégalement des forêts, qui détiennent des engins de l'État et de personnes privées, de les rendre. Le président Ouattara a parlé du retour sécurisé. Le retour sécurisé, depuis le 31, je suis là. Je ne l'ai pas encore vu. Mais bon, on s'en contente. Nous sommes là, à la merci. C'est beau de l'entendre quand on a à l'extérieur le retour sécurisé. Mais la réalité est parfois loin du tableau peint ou dépeint. Voici donc notre position, chers journalistes, chers camarades qui êtes là, sur la question du pardon et de la réconciliation. Et je le répète, nous souhaitons la libération des détenus de la crise de 2011. Nous demandons la clémence du chef de l'État pour une loi d'amnistie qui permette à la nation de renaître de cette division. Ce sera, en notre sens, une garantie qui sera favorable au développement du pays. Et d'ailleurs, ce qui nous permet de rebondir sur notre point, la question du développement. Et donc, nous disons que nous allons nous prononcer brièvement sur cette question relative au développement et la question relative à la situation socio-économique du pays. À ce niveau, il faut dire que beaucoup a été fait pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Beaucoup a été fait. Nous avons vu de belles routes quand nous sommes arrivés. Nous avons vu de jolis ponts quand nous sommes arrivés. Nous avons vu le pays qui a été embelli. Nous tenons à féliciter les autorités pour ses réalisations, ses ponts, ses routes. Mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire au niveau de la justice. Et vous le savez tous, ce n'est pas la peine de se voiler la face. On peut la rendre plus équitable. Et les choses peuvent être meilleures. Beaucoup reste à faire au niveau de la gouvernance où de belles structures existent. Structures de lutte contre la corruption, structures pour la bonne gouvernance. Structures de, structures de. Mais ces structures qui ont du mal à indiguer la corruption. L'Agence nationale de régulation des marchés publics a cet effet nous dit que plus de 60% des marchés publics sont passés de manière irrégulière. Ce n'est pas normal. Quand ça vient d'une structure du gouvernement, vous voyez que, bon, avec tous les arrangements, avec toutes les dispositions pour ne pas frustrer ce qu'on peut prendre quand on vient de reconnaître que plus de 60% des marchés publics sont passés de manière irrégulière, vous comprenez que ça veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas au niveau de la corruption. C'est choquant parfois. Moi qui, après 17 ans, moi qui me suis promené partout dans le monde et qui entendait de bonnes choses sur mon pays, et moi qui, souvent, était confronté aux antagonismes et aux contradictions des personnes qui disaient, écoute, docteur, c'est parce que tu es loin. Mais si tu viens ici, tout a changé positivement. Et j'ai été choqué de voir encore nos policiers raquettés, raquettés au barrage. Et vraiment, j'en ai été choqué. Moi qui pensais qu'après 17 ans, les choses avaient évolué positivement. Et moi qui étais présenté loin comme quelqu'un qui critiquait parce que, n'aimant pas l'État, j'ai vraiment été choqué qu'après 17 ans, rien n'ait changé. Beaucoup reste à faire au niveau de la sécurité. Au niveau de la sécurité, avec la prolifération et la circulation. Et oui, aujourd'hui, nous avons même, au-delà des âmes légères, des âmes de guerre qui circulent, des âmes lourdes qui circulent. Ça fait peur. Le pays fait peur. Des coupures de route et le phénomène des enfants qu'on dit en rupture avec la loi, mais qui eux-mêmes se sont affublés, n'est-ce pas, de la désignation d'enfants microbes. Voyez-vous, les solutions existent. Il faut les explorer. Ailleurs, des dispositions sont prises quand un enfant devient un danger pour lui-même et pour la société. Je ne reparlerai pas des conflits de terre pour lesquels autochtones, halogènes et étrangers, se tripent à l'ouest. Voyez-vous, c'est difficile. On peut trouver des solutions. On peut expliquer aux parents, on peut expliquer aux habitants de ces régions la loi. On peut amener les uns et les autres à comprendre que des occupations provisoires sont faites parce que des gens non ivoiriens ont occupé des terres et qu'après un certain nombre d'années, ces terres ne seront plus occupées parce que la loi ne les permet pas. Mais tout ça peut être expliqué. On peut aller à la paix. Mais de notre point de vue, beaucoup de choses n'est pas faites par l'État dans une situation de mépris face à la vie, à la vie d'autrui. Des gens, on ne peut pas laisser des humains s'entretuer comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée et c'est pourquoi la santé est importante. Et ce qui me permet d'aborder ce point sur la santé. Oui, j'ai été choqué de voir cette situation de manque d'hygiène. Pour ne pas dire Abidjan que j'ai vu après 17 ans, Abidjan est sale. Sérieux, je vous le dis. Abidjan est sale. Abidjan que j'ai vu est sale. J'ai comme l'impression, ça peut vous choquer, mais qu'il y a une accoutumance de nos populations avec les ordures. Je vois des pneus arriver à mon ancien lycée à William Ponty, des pneus déversés dans les rues. Je vois un incivisme. Je vois un comportement de nos populations qui ne sont pas éveillées sur des questions d'hygiène. Mais que voulez-vous ? Comment peut-on avoir la santé si on ne prévient pas la maladie ? La seule façon de prévenir la maladie, d'être en bonne santé, c'est l'hygiène. Donc il faut, logiquement, une éducation à la protection de la santé. Une éducation à l'hygiène. Et ce n'est pas fait. 17 ans après, je reviens, les allocos de nos mamans sont vendus toujours, sans une simple couverture contre les poussières. C'est les risques pour la santé publique. Ça montre qu'il y a une défaillance de l'État. Ça montre qu'il y a un mépris de l'État vis-à-vis de la santé même des populations. Les instituts d'hygiène servent à quoi dans ce pays ? On nous parle de santé. On nous parle d'investissement dans la santé. Mais le meilleur investissement qu'on peut faire pour la santé d'un humain, c'est de prévenir la maladie. Et prévenir la maladie, c'est l'hygiène. Beaucoup de choses ne sont pas faites au niveau de l'hygiène. On nous a dit, entre autres, que la Côte d'Ivoire avait une couverture maladie universelle. Et là, quand je suis arrivé pour constater, j'ai vu qu'il n'y avait pas de couverture maladie universelle. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de la vérité. Pour ne pas dire, pour l'instant, c'est encore mensonge, tant que ce n'est pas traduit en acte. J'ai fait très attention, parce qu'il y a de nouvelles lois sur la presse et sur les déclarations publiques, qui font que les propos doivent être contrôlés. Nous mettrons les choses, nous allons les enrober pour les dire, mais le contenu reste le même. Donc, au niveau de la santé, il y a eu des promesses. Depuis 2010, des promesses que l'assurance maladie serait mise en œuvre six mois après l'élection. C'est écrit, noir sur blanc, mais aujourd'hui, nous sommes en 2017. Et l'assurance maladie n'est pas encore mise sur pied. Et mieux, la méthode pour la mettre sur pied comporte elle-même les conditions de son échec futur. Parce qu'il y a des confusions entre le tiers payant, entre la mutuelle, entre la complémentaire. Mais c'est une cacophonie et ça ne peut pas marcher. Au niveau des emplois, je ne dirai pas grand-chose, mais ça ne va pas. On annonce des millions d'emplois, mais en réalité, ce sont des emplois précaires. En réalité, les jeunes que nous avons laissés ici, 17 ans après, sont au chômage. Plus de 80% des jeunes que nous avons laissés ici, 17 ans après, depuis 2000, sont au chômage. Et moi, je n'attendrai pas que quelqu'un vienne me faire croire qu'il y a de l'emploi massivement pour les jeunes. Peut-être, ou je me trompe, que ce sont les amis de Doumbia Major qui n'ont pas d'emploi. Mais mes amis font partie quand même des citoyens, des étudiants qui ont été les plus brillants de leur génération. Donc, si le critère, c'est les diplômes, le travail, l'excellence, mes amis font partie aussi des citoyens excellents, du moins des moyens. Ils devaient avoir un emploi. Mais 17 ans après, certains sont là, ils n'ont pas d'emploi. Ils vont vers l'âge de la retraite sans jamais avoir cotisé de leur vie. Mais on fabrique des armées de mendiants, des retraités mendiants. Alors, j'ai parlé de la question du civisme, de l'éducation à la santé et de l'éducation à la citoyenneté qui, de notre avis, s'imposent. On nous a dit qu'il y avait désormais en Côte d'Ivoire, et c'est le discours passé du président Alassane Ouattara, qu'il mettra en place une allocation, du moins un système social qui permette à la jeunesse d'avoir un minimum en attendant qu'elle ait un emploi. Je suis venu, j'ai demandé aux jeunes qui ne travaillent pas, qui sont nombreux autour de moi, ce minimum social produit par le président, cette allocation de base. Est-ce que vous l'avez eu ? Mais non, ancien, ce n'est pas ici. Nous, en tout cas, on ne sait pas si ça existe. Il faut voir avec peut-être ceux qui sont au Pôle emploi ou à l'AGEP, mais en tout cas, cette promesse du président de la République n'est toujours pas tenue. Comme le dirait mon ami Tikendia Fakoli, « Le pays va mal, le pays va très mal, mais nous devons le bâtir ensemble, dans la paix, dans l'union. » C'est pourquoi nous sommes là, pour jouer notre rôle de manière entière. Et je dis, M. le Président Ouattara, vous, là, vous avez fait vos études en Amérique. Là-bas, là, c'est le freedom of speech, la liberté de parler, c'est sacré. On ne peut pas empêcher les gens de parler dans un pays. Parler, c'est bon pour le pays. Parce que quand tu gères le pays, souvent, tout ce qui t'entoure, là, souvent, c'est des menteurs. Souvent, tu crois qu'ils sont différents. Il y a un qui vient et te dit une chose, il y a l'autre qui vient et te dit la même chose. Tu te dis, bon, comme s'il y a plusieurs qui ont dit la même chose, c'est vrai, mais tu ne sais pas qui s'entendront entre eux. Ils font des petites réunions avant de venir te voir. Quand ils viennent, tu as l'impression que c'est différent, mais c'est le même chef qui est parmi eux, qui te dit, je préside, il n'y a rien, on gère la situation, le peuple est trop d'accord avec ce que tu fais, là. Mais non, ce que je veux dire, c'est que nous, on ne va pas se taire. La prison, quand moi, j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire, vous allez vous dire une chose, c'est que j'ai accepté la mort et j'ai accepté la prison. J'ai tout accepté. Voilà, donc je n'ai pas peur de la prison, je n'ai pas peur de la mort. Je vis comme un homme qui était déjà mort et qui cherche à accomplir cette dernière mission bien avant de repartir là où il est déjà. Donc je n'ai pas peur de mourir. Tout ce que je veux faire, c'est qu'un jour, je parte, on me dise, Docteur Dumia Major, il y a une petite rue qui porte ton nom, en reconnaissance du combat que tu as mené pour le peuple. Je ne cherche pas des milliards, pour nous, une médaille. La reconnaissance du peuple est mieux que tous les milliards. Le bonheur de notre peuple est mieux que tous les milliards. Et pour ça, on ne va pas se taire, parce que c'est notre conviction. C'est le combat de notre jeunesse. C'est notre rêve pour la Côte d'Ivoire, c'est notre rêve pour l'Afrique. Un homme qui n'a plus de rêve est un homme mort. Moi, j'ai rêvé des choses. J'ai accepté de vivre pour ces choses, mais j'ai accepté aussi de mourir pour ces choses. Donc, rassurez-vous. Ceux qui sont en prison, nous allons demander qu'ils soient libérés. Nous allons demander qu'ils soient libérés. Il y a Doati qui est en prison, c'est ça ? Il y a Assoi Adou. Assoi Adou, il y a mon ami Samba David. C'est mon ami, c'est un grand ami à moi. Samba David et moi, nous sommes de très grands amis. Et je n'accepte pas que mon ami soit en prison, de manière injuste. Mais je ne peux pas le demander avec la force. Je viens d'arriver. Donc, je le demande doucement, président. Je demande la clémence. Il faut libérer mon frère, mon ami. Il n'est pas dangereux. Il parle seulement, il a un mégaphone là. C'est tout. Il n'est pas dangereux. Il faut le libérer. Il n'est pas dangereux. Pour finir, le président du Congrès panafricain pour la reconnaissance CPR a souligné le problème d'injustice et d'insécurité qui règne dans le pays. Il a demandé aux autorités compétentes de trouver des solutions à cette situation. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Sous-titrage Société Radio-Canada